Je m'appelle Astrique Cyrano-Sian, je suis violoncelliste. J'ai grandi à Romand-sur-Isère où je prends toujours autant de plaisir à revenir puisque c'est un endroit qui m'inspire beaucoup. Et il y a quelques semaines, j'ai vu que Sylvain Estrand, un très grand couturier, quittait Londres pour Romand-sur-Isère. Et évidemment, étant donné que dans le cadre de mon activité professionnelle, on a besoin d'avoir des tenues qui sont un petit peu personnalisées puisque ce n'est pas seulement des tenues de présentation, mais c'est vraiment des tenues et des habits de travail. Et donc j'ai rencontré Sylvain avec qui j'ai pris contact par téléphone. Et puis nous avons discuté, je lui ai expliqué un petit peu mon parcours et j'ai pu admirer ces magnifiques robes qu'il avait dans son atelier. Donc l'idée quand Astrique est venue me voir pour sa robe, c'est en tout cas moi je me suis dirigée sur cette idée de robe de ballet puisque Astrique avait beaucoup aimé dans la collection cette robe qui était comme une robe de ballerine, un peu une robe qu'on peut retrouver dans les tableaux de deux gars, donc une vraie robe de ballerine. Et j'aimais moi beaucoup cette photo d'Henri Ludweiler qui est une photo prise backstage pour le New York City Ballet où on retrouve cet effet un petit peu froissé, un petit peu glissé, qui a vécu, qui a été écrasé, qui a été utilisé. Et voilà, donc on sent qu'il y a une âme en fait finalement derrière ça. Et l'idée c'était de se demander comment est-ce qu'on peut retransposer cet effet-là pour la robe d'Astrig, sachant qu'Astrig a elle des contraintes par rapport à son instrument, qui est un instrument très ancien, donc très fragile. Il fallait que les matières soient douces parce que du coup c'est un instrument qui prend énormément les rayures. Et voilà, du coup on est arrivé à la conclusion que la mousseline de soie était peut-être une bonne alternative. Donc voilà, la mousseline de soie c'est un tissu qui est extrêmement fin, extrêmement délicat et élégant. La couleur n'a pas été choisie par hasard puisque Astrig est venu à l'atelier avec son violoncelle. Donc on a vraiment regardé la palette des couleurs en les posant vraiment à côté de l'instrument pour voir ce qui s'accordait le mieux finalement. C'est-à-dire que par exemple on ne serait jamais parti sur un orangé puisque l'orangé se confondait beaucoup trop avec la couleur du bois. Et voilà, du coup on est tombé d'accord sur ce bleu nuit qui est vraiment très élégant et qui du coup a une espèce de brillance comme ça très subtile. Et qu'on a essayé de travailler justement pour retrouver cet effet de plissé, froissé, un peu écrasé. Et on a été assez convaincu par le résultat. Donc voilà, du coup on s'est vraiment focalisé sur ça et sur l'idée d'une robe cache-cœur qui reprend un peu ce décolleté ballerine mais avec la fluidité de la mousseline de soi. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a aussi tout comme le travail qu'il y a en musique classique, celle que je fais, il y a du temps long et il y a un processus de temps long qui n'est peut-être pas tellement commun ou pas forcément mis en avant dans le monde dans lequel nous vivons. Tout doit être très rapide et ce processus lent. Également le fait d'avoir pris le temps de rencontrer Sylvain en tant que couturier mais aussi en tant que personne, ça m'a beaucoup touchée. Et puis voilà, je suis très heureuse de récupérer cette robe magnifique qui est vraiment, je la trouve douce, je la trouve généreuse, fluide, très confortable. Elle est aussi belle que la personne qui l'a faite et c'est très émouvant pour moi de me dire que je vais voyager avec cette robe qui est aussi une partie de Romand et aussi le travail d'un artisan, d'un couturier exceptionnel qui a décidé de venir s'installer à Romand. Sous-titrage ST' 501